Sortez du cadre, présenté par Nico Salliagas, tous les samedis 11h30 sur Europe 1. Petite question blanche ou une question noire ? J'ai pris la blanche. Allez-y. Vous qui vivez en Amérique, est-ce que François le Français vous manque ? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, François le Français me manque, surtout pendant la Coupe du Monde. Surtout pendant la Coupe du Monde, j'ai regardé des matchs sans François le Français. Et c'était dur, c'était dur. Bien sûr, François le Français me manque. Je sais que là-dedans, on parle de la France en vrai, mais on parle aussi du SAV. Le SAV me manque vraiment. Vraiment, c'était une thérapie, le SAV. On se retrouvait les jeudis avec Fred et c'était du grand n'importe quoi. On criait. Comme des gamins. Comme des gamins. On faisait tout quand j'étais sur les tables et tout passait à l'antenne. C'était une vraie, vraie, vraie récréation et une vraie thérapie. Donc ça, ça me manque vraiment. Et la France, bien sûr, elle me manque, la France. La France me manque, les Français me manquent. Mais j'ai fait un choix de vie. Aujourd'hui, je suis bien comme ça. Et en même temps, je suis parti parce que je sais que je reviens. Je reviens régulièrement. Donc finalement, je n'ai pas le temps de trop souffrir du manque. Est-ce que la distance parfois embellit les choses ? Est-ce qu'on devient plus nostalgique sur des détails qu'on ne voyait pas avant dans le quotidien ? Bien sûr. Moi, j'arrive en France. Je suis un peu un touriste. Quand je passe devant la tour Eiffel, je lève la tête. Je ne le faisais pas avant. Je ne le faisais vraiment pas avant. Et puis, il y a un autre truc. C'est qu'effectivement, quand je vais à l'extérieur, là, on me présente. Je suis français. Vous devenez l'ambassadeur, en fait, de la France aussi. Mais non, mais si je n'ai jamais été plus français que maintenant, parce que je suis à l'étranger. Donc, je prends conscience que je suis français. Et il y a des trucs que je ne défendais pas avant. Je m'en foutais. Maintenant, dès qu'on parle de la France, je commence à me redresser. À vous énerver. Parce que tu ne connais pas. Tu commences à devenir un peu chauvin. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux Français de sortir un petit peu. Parce qu'on prend un peu de distance. Et on voit ce qu'on aime et ce qu'on aime moins dans notre pays.